Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Coucou ! Coucou, hello, hello ! Come on ! Venez, je vous en prie ! Oh ! You are English ! Tu es français et anglais ? D'accord ! Ok ! French and English ! Ok ! If you want, I can speak the two languages for you ! Je vais quand même parler aussi un petit peu anglais, on va faire les deux ! Ok ? Ok ! Je t'en prie, installe-toi dans mon cabinet ! Come and sit down, please, here ! Pourquoi viens-tu me voir aujourd'hui ? Why are you ? Why are you here today ? D'accord ! C'est quand la dernière fois que tu as rêvé ? When was the last time you dreamed ? Ok ! Ok ? Ok ! OK ! Euh, tu sais qu'on rêve tous ! Sauf qu'on ne s'en souvient pas forcément. Donc moi je vais t'aider à t'en souvenir et à pouvoir vraiment aider ton cerveau à faire de longs rêves pour que tu t'en souviennes. Vous savez... Did you know that we don't remember our dreams ? You dream when you sleep, but you don't remember it. But I'm here to help you to dream longer and remember it. Alors pour cela, je vais avoir besoin de plus d'informations sur toi. Je vais avoir besoin de plus de connaître pour comprendre qu'est-ce qui pourrait déclencher tes rêves. Et je vais les déclencher ce soir. Je vais... I need to know more about yourself. So I will ask you some questions about you. To know what are the triggers to you for dreaming tonight. Ok ? Comment tu t'appelles s'il te plaît ? Ton prénom ? What's your name ? D'accord. Comment tu t'appelles s'il te plaît ? Qu'est-ce que 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 t'appelles s'il te plaît ? C'est quoi ta couleur préférée ? Ça va pouvoir m'aider ça pour tes rêves. Ok ? Tu peux en avoir deux, trois. Tu as une, deux, trois couleurs. Tu peux en avoir quelques couleurs. Ok ? Ok. J'ai une dernière question pour toi. J'ai une dernière question pour toi. Pourquoi veux-tu rêver ? Pourquoi veux-tu te souvenir de tes rêves ? Why do you want to dream ? Why ? Just why ? Parce que c'est agréable. Parce que c'est de l'imaginaire. Ça fait du bien. Tu t'évades. Because it's satisfying, the stress. It's cool, it's amazing. Ok. Bah écoute, je vais t'aider. I will help you now. I help you now. Je vais te montrer différents triggers de rêve. Ce sont des déclencheurs de rêve, des choses très colorées, des choses qui viennent du monde de l'imaginaire. Et on va te déclencher avec ces choses-là. Je sais pas si tu as vu mais depuis tout à l'heure j'écris avec ce stylo assez particulier. On a déjà commencé le processus. I will show you some triggers. It will be colored trigger, imaginary trigger, for help you to sleep, help you to create your imagination, ok ? And I don't know... I didn't know if you noticed that but... I have this pencil on my hand since the beginning of this video. It's not a normal pencil. It help already you for your dream tonight. It's the first one. Que vois-tu ? Dis-moi les premières choses qui te viennent à l'esprit. À quoi ça te fait penser ? Que vois-tu ? What do you see ? What is it for you ? Say... What pass on your mind when I show you that ? C'est mignon, hein ? It's cute. Yes. C'est vraiment tout chou. Ok. Ok. It's great. Ok. Another, peut-être autre chose ? D'accord. Ok. C'est de la poudre pour dormir et pour rêver. Ici, j'ai de la poudre magique pour toi. This is a magic powder for dream. Ok. Est-ce que tu veux bien me laisser faire ? Je vais me rapprocher de toi. I can... Come to you, it's okay for you. Ok. Dream, dream, dream. You will dream tonight. Tu vas arriver cette nuit. Focus, focus. Concentre-toi sur toutes ces paillettes multicolores. Ça peut te faire plancer à plein de choses. Laisse ton esprit être créatif. Et imaginative. Je crée ton esprit. Et imaginable. Je crée ton esprit. C'est un peu d'oeil d'oeil d'oeil. A rain of powder. Alors, une petite pluie de paillettes. Ok, super. Next. What is it? I don't know. The best answer is I don't know. Tu me demandes qu'est-ce que c'est? Je te réponds que je ne sais pas. Et c'est la meilleure des réponses. Je vais te demander de lui donner un nom. Comment nommerais-tu cette chose? I want to you to give a name of this thing. What is this name? Say me in the comments. Dis-le-moi dans les commentaires. Tu peux vraiment l'appeler comme tu veux. Tu peux le nommer comme tu le souhaites. Tu as le choix entre le nommer de façon technique, un petit truc, un caoutchouc avec des boules au bout. Ou alors plutôt opter pour un nom très imaginaire et créatif. Quelque chose, un petit nom qui ressemble presque à quelque chose de fantastique. J'aimerais que tu te creuses un peu plus la tête et que tu inventes quelque chose pour cet objet. Plutôt que simplement un stylo. Ce n'est pas un stylo ordinaire. En oubliant le stylo, imagine à quoi ça pourrait servir. Imagine si ça avait une réalité, ça servirait à quoi? Imagine, it's not a pencil, ok? It's something creative, imaginaire, not real. Maybe an alien. Imagine, what is the using of that? You can use that for what? Imagine. All is possible. Les rêves n'ont souvent rien de réaliste. On rêve pour faire des choses qui sont éloignées de la réalité et il n'y a aucune limite au rêve. C'est ça que j'aimerais te faire déclencher dans ton esprit. When you dream is not real, a dream is not real. So, you can do what you want in your dream. You can use that for eating, for drive, for what you want. A dream is fantastic, ok? I want to put that in your mind, that you can dream of everything, everything you want. Il est tellement atypique. And this ice cream, is it real? Cette glace est-elle réelle? Mais c'est une glace avec des yeux et une bouche. This is a person with eyes and mouth. Imagine que dans tes rêves, tu peux donner vie à tout ce que tu veux. Ce serait pas trop mignon. Bon, on aurait plus envie de la manger après. Imagine how the things on your dream could be real. Each things are maybe a person. It's cute, no, isn't cute. Maybe this ice cream will be on your dream tonight. A cute, cute, cute ice cream. Peut-être que cette glace sera dans tes rêves ce soir, pourquoi pas. Elle est vraiment trop chou. C'est un peu trop chou, une crée. Non. Peut-être cet avocat alors. Je préfère peut-être t'enterrer un filet plus mignon. Eh, allez. Maybe this avocado, in your dream. Better. Et... Do you prefer it? Ok. Now look at me, focus on all the things on the screen. Maintenant tu vas me regarder, tu vas te concentrer sur tout ce que tu vois, d'accord? Je t'hypnotise pour que tu rêves ce soir. I hypnotize you for dreaming tonight. Laisse-toi aller, d'accord? Ok. 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 Tigger, tigger, tigger. Tu penses à quoi quand je te parle d'une sirène ? Why do you think about when I say mermaid ? Mermaid. Maybe mermaids will be on your dream. Peut-être que des sirènes apparaîtront dans ton rêve. Tu penseras à moi si c'est le cas. What is the wizard on your dream ? What will be the wizard on your dream ? You think ? Tu penses qu'il fera quel temps dans ton rêve ce soir ? Peut-être y'aura-t-il un arc-en-ciel ? Un soleil ? Peut-être qu'il va pleuvoir. Ça sera agréable, très très agréable. Close your eyes and imagine. Ferme tes yeux et imagine. Imagine à quoi va ressembler ton rêve ? Dans quel endroit tu aimerais être si tu rêves ? Imagine the place... Imagine what is the place when you will dream tonight ? In which place do you want to be ? For dreaming about beautiful things ? Quels sont les couleurs ? Quels sont les couleurs que tu vois dans cet endroit ? Keep your eyes closed, Ok ? Keep your eyes closed ! Ok ? Maintenant, tu vas marcher tranquillement, doucement dans cet endroit, et tu vas marcher tout droit en direction de quelque chose, peu importe. Peut-être que tu ne sais pas encore. Maintenant, tu marches sur ce endroit dans ta pensée, et tu vas forward. Je ne sais pas où tu vas, mais tu vas. Tu marches, et quand tu arrives, quand tu vas là, tu vas entendre ce son. Imagine what is this sound in your place. Et maintenant, tu vas arriver à un endroit. Tu ne sais pas encore bien ce que c'est, mais tu vas entendre ce son. A quoi peut correspondre ce son dans l'endroit où tu es ? Alors, je vais manger un petit peu. Et quand tu vas, je vais manger un petit peu. Donc, tu vas ouvrir un petit peu. C'est bon. Ok. Maintenant que tu es arrivé dans cet endroit, tu vas croiser un animal. L'animal de ton choix. Il peut être mignon, ça peut même être une créature. Peut-être un squeegee comme on a vu tout à l'heure. Et maintenant, tu rencontres une créature, un animal. Ce que tu veux. Peut-être un animal fantastique. Peut-être un squeegee. Un ice cream. Un ice cream. Tu regardes cette chose et bizarrement cette chose te détend et te fait sourire. Tu regardes, tu vois cette créature, ce monstre, ce monstre. Et tu rires. Tu vas lui proposer de te suivre et d'aller dans un autre endroit. Un endroit qui n'a rien à voir avec celui-ci. Ça peut être une magnifique forêt de cerisiers. Ou alors un palais avec une immense piscine. Ou alors ça peut être une montagne de neige. Tu te rends dans cet endroit, dans l'endroit que tu souhaites. Et maintenant, tu rentres avec ton ami. Et tu te rends dans un autre endroit. Ça peut être une fenêtre, une belle fenêtre. Ou peut-être une montagne de neige. Et pour terminer, tu vas t'allonger dans cet endroit. Tu vas t'allonger quelque part. Un endroit bien précis où tu as envie de t'allonger. Et tu vas petit à petit t'endormir dans cet endroit. En écoutant tous les bruits extérieurs que tu entends dans ton rêve dans cet endroit. Et maintenant, tu vas t'allonger. Et tu vas dormir dans cet endroit. Et toi, tu vas dormir dans tes yeux. Et tu vas dormir dans ton rêve. Et tu vas dormir dans tes rêves. Je te laisse maintenant avec ces petites pensées, surtout n'ouvre pas les yeux. Continue d'imaginer chaque détail de l'endroit où tu te trouves, d'accord ? La vidéo va s'arrêter, tu ne m'entendras plus, mais toi tu vas rester dans cet état. Tu vas continuer à revoir tout ce que je t'ai montré dans cette vidéo, re-imaginer les couleurs des objets que tu as vus, etc. Laisse ton imagination prendre le dessus et laisse ton esprit divaguer. Maintenant, je vais vous laisser entendre. Ne l'ouvre pas, n'oubliez pas, n'oubliez pas, n'oubliez pas, n'oubliez pas, n'oubliez pas. Laissez la vidéo finir. Et vous allez continuer à imaginer les couleurs de ce qui est autour de vous. Et vous vous souvenez de différents trucs que j'ai montré durant cette vidéo. Reconnaissez les couleurs des trucs que j'ai montré, ok ? Et laissez votre mind fall asleep, laissez votre mind go. Et restez créatif, créatif, restez avec votre imagination. Have sweet dreams, good night. Je te souhaite une bonne nuit, fait de beaux rêves, sweet dreams, sweet dreams, sweet dreams. Pareil de génial avec les couleurs par jeu j'ai montré. Sous-titrage MFP.